Enzo a toujours rêvé de voyager, mais il n'a jamais visité d'autres pays que la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Quand l'opportunité de faire un safari en Tanzanie se présenta, il était excité comme un enfant au moment de Noël. L'idée de découvrir un tout nouveau continent est de voir des animaux sauvages dans leur habitat naturel le ravisser. Enzo arriva en Tanzanie avec des étoiles dans les yeux. Il était prêt à explorer la beauté de la savane africaine. Son guide privé s'appelait Malik. Il l'accueillit et le mit en garde contre les nombreux dangers potentiels de la brousse. Enzo écouta attentivement et comprit l'importance de respecter la nature et les animaux pendant tout le safari. Le premier jour, Enzo était émerveillé par la diversité des animaux qu'il voyait. Lion, éléphant, girafes et bien d'autres. Chaque rencontre avec la faune africaine le remplissait d'émerveillement. Il n'avait jamais vu de telle chose chez lui. Il était également impressionné car Malik connaissait absolument tout sur la flore et la faune qui les entourait. Malik partagea avec Enzo des histoires fascinantes sur les comportements des animaux et les écosystèmes complexes. Alors qu'il écoutait les histoires de Malik, Enzo comprit à quel point la nature était fragile et interconnectée. Pendant qu'il photographiait un troupeau d'éléphants, il se dit qu'il devait faire quelque chose pour préserver cette beauté. Les jours passèrent et Enzo continua de contempler la merveilleuse nature africaine avec chaque jour un nouveau paysage. Il se rendit compte que les changements climatiques et la chasse illégale menaçaient de nombreuses espèces. Il rencontra des rhinocéros noirs en danger critique selon Malik. Enzo se promit de sensibiliser davantage les gens à ce sujet. Malik lui montra alors des projets locaux de protection de la faune et de lutte contre le braconnage des rhinocéros. Enzo décida qu'il devait faire un don pour soutenir ses initiatives et devenir un défenseur de la conservation. Il comprit que chaque geste, même petit, compte pour protéger l'environnement et les créatures qui y vivent. En fin de compte, Enzo était reconnaissant pour cette expérience incroyable. Elle avait définitivement changé sa vie. Le safari en Tanzanie lui avait non seulement permis de découvrir de nouvelles choses, mais fut aussi une prise de conscience. Il rentra chez lui avec une nouvelle vision de la nature et la nécessité de protéger notre précieux environnement. Enzo partagea son voyage avec sa famille et ses amis, les incitant à prendre des mesures pour la conservation. Il réalisa que, même s'il n'était qu'un seul homme, il pouvait avoir un impact significatif en inspirant les autres à agir. Enzo était déterminé à continuer d'explorer le monde, mais avec une nouvelle responsabilité envers la nature. Son voyage en Tanzanie avait changé sa vie et il était décidé à protéger notre planète pour les générations futures. Enzo a toujours rêvé de voyager, mais il n'a jamais visité d'autres pays que la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Quand l'opportunité de faire un safari en Tanzanie se présenta, il était excité comme un enfant au moment de Noël. L'idée de découvrir un tout nouveau continent est de voir des animaux sauvages dans leur habitat naturel le ravisser. Enzo arriva en Tanzanie avec des étoiles dans les yeux. Il était prêt à à explorer la beauté de la savane africaine. Son guide privé s'appelait Malik. Il l'accueillit et le mit en garde contre les nombreux dangers potentiels de la brousse. Enzo écouta attentivement et compris l'importance de respecter la nature et les animaux pendant tout le safari. Le premier jour, Enzo était émerveillé par la diversité des animaux qu'il voyait. Lion, éléphant, girafes et bien d'autres. Chaque rencontre avec la faune africaine le remplissait d'émerveillement. Il n'avait jamais vu de telle chose chez lui. Il était également impressionné car Malik connaissait absolument tout sur la flore et la faune qui les entourait. Malik partagea avec Enzo des histoires fascinantes sur les comportements des animaux et les écosystèmes complexes. Alors qu'il écoutait les histoires de Malik, Enzo comprit à quel point la nature était fragile et interconnectée. Pendant qu'il photographiait un troupeau d'éléphants, il se dit qu'il devait faire quelque chose pour préserver cette beauté. Les jours passèrent et Enzo continua de contempler la merveilleuse nature africaine avec chaque jour un nouveau paysage. Il se rendit compte que les changements climatiques et la chasse illégale menaçaient de nombreuses espèces. Il rencontra des rhinocéros noirs en danger critique selon Malik. Enzo se promit de sensibiliser davantage les gens à ce sujet. Malik lui montra alors des projets locaux de protection de la faune et de lutte contre le braconnage des rhinocéros. Enzo décida qu'il devait faire un don pour soutenir ses initiatives et devenir un défenseur de la conservation. Il comprit que chaque geste, même petit, compte pour protéger l'environnement et les créatures qui y vivent. En fin de compte, Enzo était reconnaissant pour cette expérience incroyable. Elle avait définitivement changé sa vie. Le safari en Tanzanie lui avait non seulement permis de découvrir de nouvelles choses, mais fut aussi une prise de conscience. Il rentra chez lui avec une nouvelle vision de la nature et la nécessité de protéger notre précieux environnement. Enzo partagea son voyage avec sa famille et ses amis, les incitant à prendre des mesures pour la conservation. Il réalisa que, même s'il n'était qu'un seul homme, il pouvait avoir un impact significatif en inspirant les autres à agir. Enzo était déterminé à continuer d'explorer le monde, mais avec une nouvelle responsabilité envers la nature. Son voyage en Tanzanie avait changé sa vie et il était décidé à protéger notre planète pour les générations futures. If you are still missing some words in the story, I have three great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. A bientôt!